Salut à toutes et à tous, c'est Riveless et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dark Cloud, salut chez Rive Sagaz. Enfin bref, je vous avais laissé ici le suspense à son comble pour la suite. Parce que j'ai fini la maison de ce bonhomme, je vais lui faire passer le moment de journée, comme ça je ne serais pas embêté quand je sortirais de sa maison. J'avais donc fini sa maison mais je n'étais pas retourné le voir pour savoir ce qu'il allait m'offrir en retour. Donc là je vais franchir le pas de sa porte et on va voir ce don qu'il va nous donner comme récompense. Allons-y. Donc on reste à l'entrée, bon. Et l'autre va aller dans son canapé. Stu, il y a quelqu'un à la porte. Serait-ce le garçon qui m'a rendu ma magnifique maison ? Oui monsieur, on dirait. Oh, il est venu. Ça veut dire qu'il va me réclamer de l'argent. Tu crois qu'il va oser ? Certainement, sûrement. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Alors je vais te donner la solution. Oh, comment ? Le grand monsieur King utiliserait la force contre un petit garçon ? Non, bien sûr, il faut éviter les méchantes rumeurs avant les élections. Eh patron ? Je fais bien les gens qui chuchotent. Oh, c'est ça, on a toujours ça. Mais c'est quand même, je ne veux pas être impliqué là-dedans. Pas de problème, je vais faire d'une pierre deux coups. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un truc pas net. Nous, on était à l'entrée et on fait comme si on n'avait pas entendu. Ou du moins, apparemment, on n'a pas entendu. Donc là, il nous fait... Ah ! Alors tu es le gentil garçon qui m'a rendu ma maison. Et tu es... Oh oui, c'est ça, tu t'appelles Riveless. Que piche pour toi ? Oh, pas la peine d'entrer dans les détails, je comprends très bien. Attends là-bas, je te l'amène tout de suite. Donc voilà, on voit une lampe magique. Bon, vous devez sûrement entendre un bruit en arrière-plan sur le téléphone. Je la répondrai plus tard. Euh, ton nom c'est Riveless. Purée, c'est encore les démarcheurs. Bonjour, vous voulez un abonnement à Canal Plus ? Non, merci. Désolé de ce petit interlude. Voilà, je reprends mon rôle d'acteur. Vos-tu, dans ce monde, il y a des choses si précieuses qu'elles sont inappréciables. En d'autres termes, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et cela en fait partie. Je te fais cadeau de cela. Accepte ceci. Hum... A vous dire non, je ne demande rien après mon dur labeur. Hum, tu n'en veux pas, me dis-tu ? Pourquoi donc ? Ça sent l'entourloupe. Si tu n'as pas de raison, alors tu dois accepter. Tu ne vas pas me mettre dans l'embarras, moi, monsieur King, en refusant de repartir avec un présent pour te remercier. Alors s'il te plaît, accepte cela et pars. Oh, ça m'a cliché. Ben quoi ? C'est bon, ce n'est pas cassettes. Oh mon Dieu, c'est quoi ? Je suis ébloui. Oh mon Dieu, il y a une flash de Call of Duty. Et... Boops over here ! Pardon. Comment puis-je vous servir, mon du king ? Oh non, je... Oh non, je... Oh, vraiment, tu n'es pas toi-même, mon du king. Enfin, voilà. Je n'imiterai point les demoiselles. Je ne vois trop grave pour. Alors, voilà. Non, je n'ai rien. Je ne sais rien du tout, dit-il. Bon, bah voilà. Euh... Ça a l'air d'être une sorte de génie, apparemment. Oh, elle arrive à soulever... Oh mon dieu, qu'elle... On voit qu'elle fait de la muscu tous les jours, hein. Moi, je ne le souleverai pas, le bonhomme. Eh... Oui, vous lisez, là. Je n'imiterai pas la demoiselle. Mais... Ennuyez, non. Jamais. Tu ne m'ennuies jamais. Crie mon nom ! Alors, j'ai déjà une petite idée de comment je vais l'appeler. On va rigoler un petit peu. Thérèse ! Oh, je l'avais appelée dans une autre partie, Clara. Ne vous demandez pas pourquoi. Voilà. Thérèse, ça passe. Je voulais l'appeler Jean-Claudette, mais bon... Thérèse, la grande sorcière... Mais... C'est une nuit ! Ouais, on pointe pas du doigt, malpoli ! Eh... Il a rien fait, moi. C'est lui, là. C'est le gros bonhomme, là, avec son costume et sa coiffure de mauvais goût. Oui, c'est moi de... On parle de moi partout. Je suis le célèbre ! Ouais, oui, il est trop balèze. Ouais, certainement. Et bien, comme par hasard, elle va nous aider ! Vous avez vu la logique ? Le fou ? C'est la raison pour laquelle j'avais laissé le suspense. Parce que c'est maintenant une nouvelle alliée dans l'équipe ! C'est pour ça que vous avez laissé le suspense. Vous aviez dû vous en douter, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc, c'est tout ce qu'on aura de la part de King, ce qui est déjà bien énorme. Alors, maintenant que nous avons récupéré le quatrième perso, de Ruby, son nom original, une bombe. Et bien, maintenant, on peut aller chez... C'est Jack. Oui, Jake, c'est le sous-fifre musclé de King. Donc, lui, voilà, c'est Jack. Donc, il a une armurie. Et il faut bien sûr la remettre d'aplomb, si nous voulons pouvoir ouvrir son armurie, quoi. Donc, je lui demande certaines choses. Donc, il veut être à côté de la source, si j'ai bien lu ce que je parlais. Donc, je n'ai pas très... Il n'a pas fait attention. La boutique de source. Que je n'ai pas encore récupérée pour le moment. Donc, comment il veut sa maison, le Bogre ? Dévoler une cheminée. Ok, ça marche, je reviens. J'en ai pour deux secondes. Donc, déjà, voyons voir si je peux le faire. Donc, Rusty, c'est pas la peine. C'est qui, lui, là ? Le Joker, bah, j'ai sa maison. Enfin, sa maison. Son magasin. Une cheminée. Et un pare-soleil. Donc, je vais pouvoir lui parler après. Le Joker, je lui parlerai un autre jour. Bon, quoique... Enfin, bref. Donc, avant d'entrer dans son magasin une fois qu'il est fini, je vous conseille vivement d'avoir Ruby dans votre équipe au préalable. Parce que sinon, vous allez voir. Sinon, la discussion s'arrêtera à un certain moment. Donc, voilà. Cinématique. Je vous le conseille vivement. C'est que du bonus. Donc, là, on se demande où est le nain. Ah, là-bas. Bon, il est agile. Il arrive plus. Grâce à toi, je peux ouvrir mon magasin. Le magasin de Jack spécialise des armes de toutes les tailles. Même les plus petites. En fait, dis donc. Je n'ai rien à te donner. Ne te fais pas d'illusions. Et voilà. Sinon, ça s'arrête là. Mais si on a Ruby avec nous... Oh, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Putain. On dirait Djabel de Muzid. Il n'y a rien à Carambeau. Il est pile à la taille pour dire... Bonjour mesdames. donc voilà donc là elle va un peu le pousser à être un peu plus comment dire, à exprimer un peu plus sa gratitude, voilà je cherche le mot tu n'es pas sympa, d'accord bon t'as raison, qu'est-ce qui serait bien tu le prends vraiment pour un con ouais mais bon quand tu as ce qu'il y a en face des yeux excuse-moi mais n'importe quel mec prêterait le contrôle et ne penserait plus à rien d'autre qu'à là franchement, là le héros il se dit mais non, ce n'est rien, t'es pas obligé mais moi ça me fait plaisir merci d'avoir attendu le marteau bingo enfin le marteau banque, c'est juste qu'il s'appelle comme ça dans Dark Chronicle donc voilà pour Thérèse un anneau de platine voilà et c'est surtout bien que ça nous fait une arme en dehors de l'arme par défaut pour elle le souci, c'est que son attribut principal c'est que j'adore la tête dépité du héros qui dit comment on le fait ? moi si je veux faire pareil donc voilà, on va quand même retourner dans son magasin pour voir ce qu'il nous propose comme arme comme arme, comme arme bon là, je fais des liaisons là où il en faut pas donc il nous propose le couteau de cuisine très faible mais il a une capacité spéciale qui est boisson c'est-à-dire qu'on a moins sauf rapidement l'épée à double tranchant, c'est une arme de base l'Espirnos, c'est aussi une arme de base marteau banque, ça double les gains c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 10 pièces d'or, on en gagne 20 ou je sais pas si c'est exactement le double et l'anneau de platine bon, je suis un minimum riche quoi donc ça m'aurait pas gêné de dépenser des sous mais si on peut l'avoir gratuitement, c'est toujours mieux donc j'avais fait mon inventaire aussi dans la... bah hors vidéo en fait j'avais fait exprès parce que sinon ça aurait pris un moment j'ai dû faire je ne sais plus combien d'aller-retour entre le magasin et mon entrepôt pour pouvoir garder le strict minimum et avoir seulement dans mon entrepôt les choses qui me seront utiles à l'avenir mais je vais quand même aller voir le joker euh non, je sais pas si j'ai le mandat sur moi je l'ai peut-être rangé non, il me semble l'avoir vu sur moi oui, je l'ai donc le joker, j'avais mis sa boutique ici je pense que t'es relativement loin elle ne s'ouvre pas ah non, je crois qu'il faut finir sa... il faut finir... ouais bah non, je vais pas pouvoir la finir il me manque une lampe bon bah maintenant, c'est le moment d'aller en donjon alors bon donc c'est une... apparemment elle fait un génie et elle utilise des anneaux magiques donc je vais l'équiper de celui-ci sauf qu'il faudrait des attributs de feu pour celui-là or pour l'améliorer ça demande pas du feu parce qu'il y a vraiment qu'elle qui puisse faire quelque chose contre le boss que nous allons voir peut-être pas dans cette vidéo peut-être dans 2-3 vidéos nous allons voir le boss enfin je pense faudrait que je me rappelle à quel étage on s'était arrêté mais il me semble que c'était l'étage entre guillemets intermédiaire ah non pas encore je pouvais encore aller quelques étages plus loin mais bon au moins comme ça je pourrais avancer sans que ce soit trop saccadé au niveau oh mon dieu qu'elle est très vite mon arme foudre puis je mette du feu bah y'a que trop en feu on va laisser foudre voilà alors faut faire gaffe enfin faut faire gaffe là pour le moment il m'a pas posé de problème mais ce genre de bonhomme c'est chiant parce que ça peut bloquer ses coups normalement les capitaines aussi et pour le moment on a pas encore vu nos amis non je ne dirai rien alors là je n'ai pas malheureusement ma soeur avec moi pour me dire que choisir parce que ça a une de ses chances et un de ses feelings là je vais prendre le petit un endurance plus 3 je sais pas si ça valait le coup du coup parce que ma soeur je sais pas comment elle fait mais quand elle me quand elle est là qu'elle me regarde jouer elle me dit prends le petit bon ok si tu le dis comme ça ce sera de ta faute si j'ai une merde et quelquefois je chope une bière précieuse je fais oh putain reste là oh mon dieu un coffre animé oula j'ai peur j'ai cru qu'il allait me faire du bobo bah si je prends un petit pol gros parce que lui aussi il aimerait niquer de la bestiole hé toi viens là non mais ah tiens bon il peut se protéger ah il pique faudra que tu te rases à l'aveuglette et nous avons la clé de porte maintenant bon on va reprendre le héros et récupérer promptement ses sphères là il y a une charrette sûrement peut-être une charrette de poisson qui permettrait de finir la boutique de Routy donc arrivé à ce stade du jeu enfin bientôt au stade auquel j'aimerais que j'arrive on peut maintenant utiliser la technique d'Opex Ultime ah d'accord faudrait que j'aille parler d'abord pour optimiser mon voyage donc il faut que je choisisse elle parce que vous avez pu voir il y a une boutique d'armes donc ça veut dire que si vous voulez avoir de matière à quoi muter ou donc disais-je si vous voulez muter des armes bah c'est l'endroit idéal parce qu'il y a un magasin d'armes avec des capacités intéressantes comme boisson et bingo oups un tir en trop et vous avez pu le voir il suffit d'un poisson frais pour pouvoir accéder aux arrières salles d'ailleurs durant les précédentes vidéos j'ai eu une chance astronomique en tout cas des poudres réparatrices comme ça gratuitement je dis pas non et là je peux améliorer mon arbre c'est génial ah oui j'avais mis l'olivine dessus parce que j'avais au besoin d'augmenter les bêtes il faudrait que je mette un truc pour les plantes à moins que ça augmente aussi pour les plantes ouais bah c'est bien ça fait d'une pierre deux coups le vent je vais mettre un truc de vent allez hop là ah les plantes c'est bon maintenant il reste contre les reptiles les dragons en tout genre contre les bêtes le feu le vent et tous les... je vais le garder longtemps cette arme là mais elle va s'améliorer au fur et à mesure j'ai rien contre les reptiles là ah ça et ça augmente beaucoup l'attribut magique ça renforce l'impact des attributs élémentaires donc c'est super bon je verrai ça plus tard je vais pas vous gâcher 5 minutes de vidéo avec quel piège je vais mettre ce serait aussi long que de vous montrer la capture d'un légendaire d'un pokémon légendaire le gars il est le pokémon il soit gelé ou endormi avec un pv et toi tu lances des hyperboles comme un bourrin en te disant mais c'est quand qu'il va être capturé ce bourre d'ailleurs en parlant de pokémon là je me suis refait la platine avec une sacrée équipe de level 75 à peu près et là je me fais émeraude oui parce que j'avais il me semble vous l'avoir dit via ma page facebook que je l'avais trouvé en état comme neuf à 18 euros ah j'étais aux anges et j'ai fait des envieux donc du coup je me fais émeraude oui je suis aussi un adresseur de pokémon à m'étant perdu c'est à dire dans le train pour aller en cours et puis ma plume de drain est partie en fumée passer du cocain dans une vidéo well done je suis complètement fumé comme du jambon allez allez oh merde encore une utilisation de gâcher je suis pas un tireur précoce ou complètement schizophrène cherchez le rapport il y en a pas je suis tenté de l'utiliser histoire de qu'elle ne soit pas totalement useless enfin vous voyez que les stats des deux armes sont semblables à deux choses près c'est au niveau attaque et pm et il me semble que niveau feu elle est blindée donc à la limite à la limite ce que je pourrais faire c'est augmenter son arme niveau 5 oh ça a essayé ça normalement les armes par défaut si on essaie de les muter ce qui est possible et ben l'arme ne disparaît pas enfin l'arme par défaut est toujours là et nous avons une belle sphère de synthèse gratuite quoi mais bon l'arme par défaut revient à son niveau initial il me semble que durant ces dernières vidéos j'ai joué beaucoup avec le le héros principal et celle avec son lance-pierre donc il faudrait que je pense à tourner un peu plus pour avoir une une comment une progression de tout le monde assez bien oh le os le gaillard bon en même temps l'attribut feu d'accord hop là allez viens ah 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 oui elle était encore niveau 1 bon alors elle était adaptée là je regarde un petit peu là je vais m'attarder un peu sur cette arme là volontairement feu elle avait que 3 on a très buffeux c'est mieux que rien mais je sais qu'il faut au moins la monter jusqu'à 30-40 je crois à l'attribut feu en tout cas pour les coffres il faut que j'augmente encore ah oui c'est aussi pour ça que ça fait très mal coffre mort vivant résistance je lui met une perle parce que je suis sympa une mastocoie comme pierre précieuse ça n'a rien qui augmente le feu il me faudrait un gros n'a pour ça oh bah tiens on va mettre ça et on va mettre ça peut-être plutôt un truc de feu il me reste qu'un plutôt ça histoire de vider un petit peu et ça c'est une sphère donc je dois reprendre mon perso principal au passage j'en profite pour vous dire aussi une chose parce que je parlais un peu de Pokémon auparavant j'avais dit qu'il serait probable que je fasse en quelque sorte en exclusivité dès que Blanc 2 ou Noir 2 enfin les nouvelles versions qui sortent au début octobre j'avais prévu de les faire enfin j'en avais déjà commandé une des deux le problème c'est que j'ai fait un test d'émulation sur mon PC pour les versions Blancs et Noirs c'est que ça ramène un peu en combat quoi donc je vais pas pouvoir faire de let's play dans de bonnes conditions j'en suis désolé j'accède au niveau suivant et à la limite je ferai une aventure Pokémon sur plutôt l'un des épisodes GBA à l'oeuvre là à l'étage intermédiaire enfin ça vous me dites votre avis vous me dites ce que vous en pensez ben voilà vous pouvez m'envoyer des MP, Youtube tout ça non profitez-en bien enfin profitez-en bien je suis disponible et ouvert à toute proposition donc mesdemoiselles à vos nuis, à vos portables non Blagoon est à part oh mon dieu qu'il est moche ils font de l'humour en plus donc là vous voyez un ennemi en plus que nous n'avons pas encore vu durant les niveaux normaux c'est un char de pirate et ça c'est vraiment chiant c'est très résistant et si l'attribut en métal n'est pas assez élevé ça va faire mal donc je vais vérifier laquelle de mes armes possède mon attribut de métal là j'ai 20 là j'ai 10 je dois avoir que dalle ouais que et là c'est pas la peine de demander alors par précaution je vais prendre elle comme ça tir à distance alors une chose ça faut être très très loin et je sais pas quelle attribut il n'aime pas mais le feu voilà on va changer un petit peu à ton pantoufle allez viens là je vais te coincer contre un mur allez viens dans le coin mon mignon aïe aïe oula oula fais pas le con fais pas le con hein ah un poisson pourri alors c'est c'est exactement le genre de chose qui arrive si vous avez du poisson et que vous n'avez pas de glaçon c'est à dire que je chope un poisson frais si vous le laissez trop longtemps à l'air il devient pourri donc ça ça se revend une pièce d'or donc je ne le prends pas alors maintenant on arrive on arrive à l'endroit entre guillemets magique c'est cette porte qui possède un diamant enfin un cristal sur le côté de couleur rouge donc cela veut dire qu'il faut utiliser rubis et il faut balancer une boule de lumière enfin voilà ça s'utilise comme ça la bougresse et donc comment quelquefois la couleur du cristal changera et ça changera donc l'attribut à utiliser c'est pour ça que j'ai changé d'arme et que j'ai pris l'arme par défaut puisqu'elle utilisait un attribut de feu alors que sur l'autre c'est un attribut de glace bon allez je suis un gedin j'accède au niveau suivant en espérant que ce ne soit pas une restriction et après j'arrête là parce que là j'arrive déjà à une bonne durée de vidéo j'espère que vous appréciez toujours autant n'hésitez pas à me faire vos propositions sur les choses améliorées sur ce que vous voulez voir aïe aïe putain j'ai cru que j'allais l'esquiver je me suis fait peur et elle elle a morflé les jacques coquilles t'es mort t'es mort allez voilà entre les narines du coup j'ai été coupé dans mon élan dans ce que je disais ah oui si vous avez des suggestions sur sur ce que vous aimeriez voir ou c'est ce qu'il faudrait changer pour que vous trouvez ça mieux n'hésitez pas aussi à me le dire je suis ouvert à toute proposition comme je l'ai dit récemment non voilà on va éviter les trucs à double sens restons jette le man jusqu'au bout ça va être dur surtout avec tu auras les 5 premières vidéos ou ma réaction quand on nous a récupéré le quatrième perso enfin quand elle est apparue ça a été dantesque bon je vais quand même te donner un morceau de fromage parce que si je me prends un coup dans la figure je vais pas aimer il manque d'agilité ça hache putain non arrête voilà quand on se fait toucher ça réinitialise la barre d'agilité ok c'est bon à savoir mais c'est pas abusé comme technique en tout cas j'ai morflé là quand même le gros a morflé c'est toujours ceux qui courraient moins vite oh non c'est méchant comme remarque non 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 faut pas se moquer certainement pas il y a des gens qui ont une certaine corpulence mais ce n'est pas de la faute c'est à cause de leur métabolisme ou quelquefois c'est un peu de la cause de la nourriture c'est vrai qu'avoir une alimentation complètement déséquilibrée genre manger McDo tous les jours c'est vraiment pas conseillé au monde il y a du monde je me mets en bout de salle pour faire un repérage de ce qu'il y a bon il y a un char alors le char on va le niquer tout de suite parce que lui il va m'emmerder voilà ça c'est fait on va reprendre mon mon manière de hache allez oui non je suis un peu plus loin vois-tu allez viens mais recule pas je fais rien voilà tu te calmes la carte c'est bon à choper le héros il y a une sphère c'est normal ça coule de source une amulette antidote c'est génial la carte est bine je suis désolé au fait si je ne mets pas autant de vidéos comme je souhaiterais en mettre je capture quand je peux et surtout quand le matos il veut parce que malheureusement j'ai des irrésistibles envie d'enregistrer surtout le temps et là le matos il me dit non j'ai pas envie style j'enregistre avec un dazzle et j'ai le fameux message des images perdues alors que niveau branchement tout est bien branché ça marchait il y a 10 minutes ou ça marchait la veille là j'ai du bol j'ai aucune image perdue non ça c'est la sortie j'ai la clé de porte je crois je sais plus alors je me gorge bouton non j'ai pas la clé de porte mais j'ai la clé de cabine pour après ah ça sent le char derrière ça sent le poutrage de il est où elle morphe la hache là ah la clé de porte est justement là bon on va ouvrir comme ça ça me fera un emplacement de libre enfin un emplacement non gâché voilà ça c'est fait en plus il y a une source d'eau juste à côté c'est génial je vais pouvoir me remettre en pleine forme boire de l'eau est bon pour la santé c'est sûr qu'avoir un régime de coca cola hamburger à longueur de temps comme je l'ai dit c'est pas bon non mais c'est pas des conneries de faire du sport régulièrement et d'avoir une alimentation un tant soit peu équilibrée pas besoin de faire un régime ou autre enfin pas besoin ça dépend les gens nous n'avons pas le même métabolisme notre corps réagit différemment en fonction de ce que nous mangeons et je me perçois que je suis en train de faire un cours de nutritionnisme alors que je ne suis point dans la branche biologique je suis plutôt dans la branche technique c'est un capitaine aussi ici on joue à cache-cache toi là attendez je ne vois rien arrêtez de me troller bande de bouffons toi t'es mouru mais ton copain là j'en ai marre voilà oh je te jure c'est quoi un jacquoquille ouille attend je donne un coup et je répare ouais on va éviter les ennuis j'ai une peau de auto-réparatrice mais tout de même son utilité est vraiment en ultime recours ohhhh on dit donc ah voilà bon allez il cogne décidément aujourd'hui Bon j'ouvre le coffre d'abord, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? Une peau de révision. Mais t'as peur hein ? Qui croit les penses qui croient les liqués hein ? Pardon. Je me calme, de suite, excusez-moi. Et donc je vais ensuite ressortir, enfin ressortir, je vais sortir tout court, enfin accéder au niveau, enfin accéder. Débloquer l'accès au niveau suivant en utilisant la sortie habituelle et non faire sortir comme un bourrin via le menu. Parce que là y'a plus rien à l'étage, ce serait con. Donc là utiliser la poulie. Et je sors. Comme pour finir, les éventuelles constructions. Allez, en mode architecte, c'est parti mon kiki. Ah la la. Donc il me semble possible de finir le stand de Rooty. Après j'ai chopé le Divinarium. Alors ça je vais le mettre je sais pas où. Je crois qu'il faut le mettre dans ce sens là. Je sais plus. Je sais pas. Non comme ça je crois. Bon mais là on verra bien. Oui. Voilà ça c'est fait. Le Joker. Mais que fait Batman. Donc là le Joker c'est terminé. On va aller direct le voir lui. Alors il nous dit non. Y'a personne. Le magasin fermier aujourd'hui rentre chez toi. Ouvre ou je te pète la figure. Comment tu as un mandat ? Bah ouais. Bon sang ce welder dépasse les barnes. Entre alors j'ouvre la porte. Et puis même j'aurais caissé un carreau et je serais passé par là. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je suis occupé. Je n'ai pas le temps de jouer avec un enfant. Hé. Un espèce d'ingrat. C'est moi qui refais ton magasin. Bouffon. Globe de lune. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui te fait dire que je sais ce que c'est ? Bah. C'est un truc qui brille. T'as l'air d'aimer un truc qui brille. Comme tu tiens une joaillerie. Je vais te demander une chose. Le Globe de lune est-il vraiment extraordinaire ? Mouqu'une idée moi. Je n'arrive pas à y croire. Rechercher comme ça un objet dont tu ignores tout. Dis mon garçon. Sais-tu ce que tu cherches ? Enfin ce que... hein ? Ce que je cherche pardon. Tu veux savoir ? Alors je vais te le dire. Cela s'appelle sphère vitale. Avec cette sphère tu gagnes la vie éternelle. Une... C'est une sphère légendaire. Elle doit se trouver quelque part dans la ville du palais. Cette sphère a des pouvoirs magiques assez effrayants. On dit que celui qui a la sphère entre les mains perd ce qu'il a de plus précieux en échange. Ce qu'il a de plus précieux en dehors de sa vie bien sûr. Il paraît qu'elle est arrivée ici il y a une centaine d'années. Personne ne sait ce qui s'est passé après cela. Ne penses-tu pas que c'est une histoire extraordinaire ? Je la trouverai. Quand je l'aurai la seule chose que je pourrai perdre c'est mon magasin. Il y a autre chose. N'en parlons pas. Je crois que j'en ai assez dit. C'est drôle. Je n'ai pas l'impression que tu sois un étranger. Soyons amis. Demande d'invitation. Ok j'accepte. Nous cherchons la même sphère. Ouais on va dire ouais. Je vends des marchandises comme ces cristaux qui ne valent rien. Viens acheter quand tu veux. T'es un ami mais faut pas pousser. Et voilà. Fais comme chez toi. Puis-je faire des achats ? Donc il vend des sphères de toutes sortes. Toutes les sphères élémentaires. Et des cailloux assez pratiques aussi. Ah le curseur il change là. Bah enfin bref. Et il vend des trucs contre les poichons et les sorciers. Et des lingots. Bon. On va vite fait aller voir Euty. Et je vous laisserai là-dessus. Parce que là j'arrive à une grosse demi-heure de vidéo. Je vous offre du lourd. J'espère que je vous rends du rêve comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Si toutefois vous trouvez que c'est le cas. Mais enfin voilà. Donc voilà ma petite bougresse. C'est terminé. Il y a tout un stock de poissons frais. Prends-en. Oui je sais. Tu es mon premier client. Et je vais te faire une réduction spéciale. Voilà. Du poisson frais. Garde le bien au frais. Sinon il va pourrir. Si tu le gardes dans un sac. Mets toujours un peu de glace à côté. Je te fais cadeau d'un peu de glace pour aujourd'hui. Et voilà. Il faut des glaçons. Ce qui est logique. Voilà un truc de logique dans le jeu. Et voilà. Maintenant voici la technique du Pex Ultime. Pour rappel. Maintenant nous avons le magasin de poissons. Qui fend du poisson frais et des glaçons. Et il suffit d'aller en donjon. Et offrir un petit poisson. Pour pouvoir accéder à l'arrière-salle. Et là à vous tous les trésors possibles et inimaginables. Vous pouvez renouveler l'expérience un nombre de fois. Que vous le souhaitez. Et vous allez. Là où je vous ai montré. Dans la forêt du bout. Niveau 10. Si je ne m'abuse. Vous allez en arrière-salle. Et là vous niquez les loups-garous. Ca donne un maximum d'XP. Et voilà. Comme ça vous pouvez avoir des armes abusées. Avec des items abusés. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous appréciez toujours autant. Et je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo dans la ville du palais. Salut ! Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. J'ai déjà vu la dernière vidéo, à bientôt. Il s'est pas actualisé par la suite. Je vous dis à bientôt. J'ai bientôt. Sous-titrage ST' 501,